Salut à tous, c'est TiteGofet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, vidéo RTA, on est monté G3. Donc top 26, bon, rien d'exceptionnel, c'est le début de saison, j'ai un niveau de G3. Mais je voulais quand même vous partager un petit peu le petit grave sympa que je fais, parce qu'on est quand même tombé sur des bons joueurs. Donc j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu, et nous directement, parti pour les premiers replays. Donc première game, quand je vous dis qu'on t'en compte des bons joueurs, Spoonman Daddy, qui joue toujours la même compo, une compo vraiment un peu exodia, vraiment très très dur à contrer. Là, en fait, je vais jouer Eleanor et voir si ça peut faire quelque chose contre ça. J'ai pris le lead raise, au lieu de prendre un autre lead en me disant je me mets un sandraise, ça peut être sympa sur la Niki. Bon, évidemment, le bergill est capé. Et là, tu vois, on se prend le combo à l'open. On se fait one shot, ça c'est legit, il n'y a pas de soucis, petit skill 1. Et là, je me dis, on va mettre la bombe et on va faire un skill 3. Et le but, c'est de faire jouer à maximum le bergill, comme ça, eh bien, on peut tuer directement le bergill. Je fais le skill 3, j'ai un petit proc violent, on fait jouer le bergill. Le bergill qui va essayer de stun, malheureusement, qu'il va rater. On fait un skill 2 ici, on va se resurge soi-même le tournant, pardon, sur la Janna pour mettre une bombe sur le pontos qu'on va évidemment rater. Le bergill survient à HP, mais n'arrive pas à mettre le breakdave grâce au glancing. On va le tuer à casqu'il a un. Et là, à ce stade-là, eh bien, je me dis, Pontos, s'il te plaît, il ne procque pas. Et il procque. En vrai, si on avait mis la bombe, comme prévu, il n'aurait pas pu faire ça. Heureusement, il a raté deux breakdave, enfin, deux silences, pardon. On part slip à nouveau ici. Et là, à ce stade-là, on est un peu de la merde, tu vois, parce que, on a le raccoudi qui devait durer à gérer. Et, je ne sais pas comment est-ce qu'on le gère, en fait. On met la bombe là-dessus, mais tu vois, ça ne sert à rien de mettre la bombe là-dessus, parce que, pour toi, ça, sont cleans, du coup. Or, si on avait mis la bombe sur Pontos, eh bien, je pense qu'on aurait pu, limite, le tuer. Ce stade-là, il serait, limite, déjà mort. Donc, pas trop de choses. On va faire ce qu'il d'eux ici, on arrive à tout slip, donc ça, c'est plutôt cool. Mais là, on est un peu dans la panade. Et je pense que le petit proc là, qu'il a eu sur Raccoonni, l'aide bien. Et le petit proc sur Bella ici, l'aide bien aussi à terminer le combat. Sachant qu'on a des bons stuns d'esper ici, avec la L&OA, mais à ce stade-là, malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir. Il faut faire, là, ces procs avec la Prada. Ah, tu vois, je... Ah, non, je fais le skill 3. Je pensais que j'avais hésité à ce moment-là de juste foncer sur la Bella, mais non. Et je pense que c'est ici, c'est maintenant. Voilà, je vais faire skill 2. Là, je vais juste faire un skill 3 sur moi-même, et juste skill 1. Et je me dis, là, il faut que je proc violent. Et je tue, et j'ai gagné. Et j'ai pas le proc, malheureusement, alors qu'il avait 2 ou 3 procs d'avance sur moi. Et du coup, on la perd là-dessus, malheureusement. Ouais, là, il est noir qui est un petit peu déçu, c'est pas grave. En vrai de vrai, je vous jure, j'arrête pas à gagner avec, avec mon FRR. C'est une folie. La bof, je vais essayer un petit peu, mais j'irais, c'est quoi. Voilà, bon. Rave suivante, on est contre Tututu. Donc, très bon joueur de RTA également. On fait une bonne draft contre lui. Il y a une bonne draft où on a un avantage élémentaire, et on a beaucoup de sustain contre lui, qui a un petit burst. Il va réussir à me reset à l'open mon Sagar. C'est un bon choix. Il va mettre la bombe sur Gapsou. Je pense qu'il va rater le stun. Il rate le stun, en effet. Petit proc violent de Zenizak. Hop, il fait un skill 1, parce qu'il sait que ça sert à rien de faire un skill 2. Je vais me heal avec l'Aprar. Il va mettre un petit Kala sur Sekhmet, parce qu'il voit que je commence à aller le taper. Je vais faire un skill 3 pour Sleep. Je mets un petit Sleep, mais c'est surtout pour le Buzz Speed, que je le fais ici. On va aller chercher, évidemment, le Breakdif ici à droite, pour aller mettre des bons dégâts avec le Abelio. Et à ce stade-là, on va juste taper le Chandra, vu qu'on lui met des bons dégâts. Là, hop, on a un petit proc qui nous aide à le tuer directement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on a un proc partout, je pense. Là, on va juste chercher le heal. Je pense que c'est le buy. Boost ATB et éventuellement Tount. On ne met pas de Tount, malheureusement. Il va nous reset le Sagar. C'est pas grave. Nous, on veut juste aller faire tomber la monture. Hop, on réussit le Tount. Ça, c'est assez Lucky, par contre. Ça, c'est assez Lucky. Et on a un petit proc. Donc, en plus, on peut aller Tount le Zenizak. Hop, il va évidemment aller tenter les crits sur mon Abelio. Parce que c'est le Winning Play, tout simplement. Il arrive à les crits bien. C'est juste que je suis assez Lucky, forcément. Et c'est compliqué de one-shot Abelio avec une Masha. On va essayer de faire tomber un Masha de sa monture. Et on dit qu'on est pas mal. Et donc là, il rate le stun, heureusement. Mais il a encore un petit proc sur Zenizak. Et à ce stade-là, on va juste aller stun la Sekhmet, je pense. Et reset la Masha à nouveau. Très bien. Le Zenizak qui va reproc à nouveau. À ce stade-là, les gars, je suis un petit peu... Je me dis... Non, je disais qu'un track pour tous les tours, je vais perdre. J'ai un petit proc, je dis Smoona Masha. Parce que je me dis que si elle est le proc aussi, elle va récupérer son skill 2, ça va être une catastrophe. On va tuer les dégâts. Et une fois qu'on a tué les dégâts, normalement, on est plutôt pas mal. Mais de bons dégâts, sa Masha, elle est vraiment bien runée. Celle de Tututu, elle fait vraiment mal. On a un petit proc sur Prat qui m'est bien. Qui nous permet d'achever directement cette Masha. Et on gagne. Alors, cette game-là, honnêtement, Diyu, je sais qu'il a des runes de fou. Par contre, je ne pensais pas qu'il y avait une box de fou comme ça. Regardez-moi un peu ce début de draft. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça ? Je suis obligé de le bloc sac. Sa draft est incroyable. Je ne savais pas qu'il pouvait faire des drafts pareils. Elle est incroyable. Je prends un Belio. Ah, Belio, c'est bizarre qu'il le laisse. Et là, tu vois, il va chercher le strip directement sur le Oliver. Ok, très bien. Donc moi, je cut. Parce qu'il n'est pas spittuné. Ok. Il me met quand même des bons dégâts ici. Bon, le glancing d'Eleanor qui ne fonctionne pas des masses. On va pouvoir se heal parce qu'on prend tellement cher. Voilà. Et le Han va pouvoir faire ce qu'il troie directement. Et le glancing d'Eleanor ne fonctionne pas à nouveau. En fait, il a anti-crit et glancing. Et il n'a pas raté un seul crit. En vrai, Eleanor, c'est un nez. C'est l'empointer à Han. Parce que tu as l'anti-crit et glancing. Là, malheureusement, il n'y a rien qui est passé. Mais ça va. Ça devrait normalement le faire. On va aller tuer, évidemment, le robot. Parce qu'en fait, c'est le plus squishy. Donc, je me dis, je vais juste tuer le plus squishy. Il faut que je tuer les trucs le plus vite possible. Voilà. Donc, même si je vais reset, j'y vais. Là, je me retransforme. Je vais taper directement. Voilà. Je vais reset le Han. C'est normal. Et puis, on va aller sur, je pense, le Iron Ong. On a pas de CD sur le maxi. Il réussit à tuer le Sheer de justesse. Et là, ce sable-là, on va juste cleanse. Mettre à nouveau l'anti-crit. Et prier que le Han ne proque pas. Voilà. Donc, il ne proque pas. On va mettre un stun sur le maxi. Enfin, ce n'est pas un stun que je vais mettre sur le maxi. Je vais juste essayer de le tuer. Il redonne le tour ici à Han. Il va faire ce qu'il a. Et qui ne va pas proque l'heure. Heureusement. Il nous met à 1 HP. On va essayer de tuer ici. Tu vois, c'est super squishy. Il y a full knocker la maxi. Quand tu vois les dégâts qu'il m'a mis à l'open. Tu sais qu'il est full knocker. Et qu'il se fait vraiment laver assez vite. On va le tuer. Hop. Et à ce stade-là, je me dis. Ok. Le Oliver devrait normalement se gérer. On va faire ce qu'il doit ici. Voilà. Pour mettre un anti-crit. Il crit à nouveau. En vrai, je vous jure. Bon, il y a un petit proc, ok ? Et par contre, je vous avoue que là, Eleanor a fait rien du tout. Elle n'a rien fait du tout. Genre legit, il n'a pas Glenn du tout une seule fois avec le Han. Mais au final, on va quand même s'en sortir. Malheureusement, on rate le reset. Mais il est taunt. Donc ça va. On va réussir à tuer à droite. Il n'a pas de proc. Ça va, heureusement. Là, on peut reset quand même à tour. Hop. Il proc, mais il n'a pas CD. Et du coup, on peut tuer. Et c'est gagné. De justesse. Alors, petite draft suivante. On joue contre Elmo. Je fais un spik et chier. Je me dis, il clive. Pas du tout. Il joue un gros T2. Je prends Nikki, ça garde. Donc, je me couche un peu. Et il prend Jessica et Macha. Je prends un Chandra, Sonia. Et je me dis, là, on est bien. On banne la spik. C'est gagné. Hop là. Avec Sonia, one shot Smycer. Et JJ Welped. On a Chandra pour pouvoir protéger Sonia. Et voilà. On ne peut pas perdre. Sauf que voilà. On est tombé sur un mec qui joue un Smycer anti-Sonya. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, sur mon compte, il y a deux piques. Et une compo que j'essaie d'éviter de jouer. J'essaie d'éviter Vanessa et Sheer Saga. Parce que je me fais tout le temps counter par des Macha. Et ça m'énerve. J'essaie d'éviter de jouer Sonia et Macha. Parce que Macha a tout le temps son breakdif. Et Sonia parce qu'il y a tout le monde qui joue anti-Sonya. Je ne sais pas pourquoi, les gars. Je me suis dit, je ne joue pas assez Sonia. Je vais la jouer une fois. Et elle m'a encore défie une fois de plus. Franchement, Sonia, je ne sais pas vous. Mais moi, j'ai envie de la bannir. J'ai envie de la bannir. Et voilà. Bon, je perds tout le temps avec. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que j'aille des runes. Bon, on a perdu. Pas de chance. Sonia proof le Smycer. Je m'y attendais par un bien vu de sa part. Bon, du coup, je retourne contre lui. Et je me dis, ok, je suis averti. Il joue à Gameplay Blizzard. Donc, je pars directement sur Niki Sagar. Il part sur la même draft que tout à l'heure. Et là, je prends Belial. Je me dis, vas-y, Game Belial, insane. Et lui, il prend Sonia. Bah, je suis obligé de le bannir. Et je sais qu'il va bannir le Léo. Là, je me dis, on n'est quand même pas trop mal. On a le Lidress, tout ça, tout ça. Et le Belial, je pense qu'il va faire le café. Il n'a pas de stripper. Donc, il peut juste reset mon Belial que j'ai mis en Nemesis. J'avoue que dans ce cas de figure, c'est quand même mis en VO. Pas en Will, pardon. Là, en Nemesis, il me porte un peu préjudice. Ça met le slow, ce truc-là. Je ne veux pas. Ok, donc là, je fais skill 3. Je me dis, c'est pas mal. On va poke un petit peu. Beau petit poke. Petit revenge. On va faire le skill 3 pour pouvoir sleep. On arrive plutôt bien à sleep. On va... Bon, tant pis. On va reset la machin. On n'a pas le choix. On va la dispoine directement. Et on va cleanse. Et là, je me dis, là, les gars. Je suis quand même trop bien. À quel monde je perds. Il proc violent. Pas de chance. Hi, hi, hi. Pas de chance. Mais il rate son CD. Et il reproc violent. Pas de chance. Voilà. Pas grave. Je me dis, moi aussi, peut-être. Là, ce stade-là. J'ai un proc. Je me dis, je ne peux pas perdre. Là, regardez. Je ne peux pas perdre. C'est impossible. Wait for this. Wait for this. Donc. Il va pouvoir me reset. Parce que, certes, il avait raté son spell. Mais comme il a prog deux fois, il a récupéré très vite son CD, le Oliver. Malheureusement. Et là, voilà. Je fais ce qu'il doit avec Béliar. Alors, Béliar, si vous ne savez pas, il ne peut pas glance. Du coup. On est fine, tu vois. Sauf qu'il est à 100 crit. Et quand tu tapes un mob d'éléments posés, tu perds aussi 15 d'autocrit. Donc, j'étais à 85 d'autocrit. Et j'ai raté mon crit sur Oliver. Bon, derrière, Farandol de proc et le petit son d'espère. J'arrive à perdre ça. Vous allez me dire. Mais Tito, tu aurais dû aller focus à Jessica. Pourquoi tu es à Grid. Et tu es allé sur l'Oliver. Ou même t'es hanté peut-être sur le Gapsou. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas de chance quand même. Bon, du coup, je la perds. Et ouais, je me fais 2-0. Voilà. Parce que ce Sade-là... Voilà. Ouais, mes émotes. En vrai, mes émotes sont désactivées. Du coup, quand je fais les replays, je vois seulement les petits émotes. On voit un petit peu... Voilà. Le petit loulou qui s'amuse à l'émote pendant les games. Nickel. Du coup, on perd. Bon, bah, si tu as vu ma précédente vidéo. Shinyao, on l'a 4-0. Du coup, là, il a des repérindications, je pense. Et il part sur une game avec sa draft classique, en fait. Là, on est plutôt sur sa draft classique. Donc là, je me dis, oh, c'est la merde. Et il ban Vanessa, il fait le bon ban. Mais je me dis, quand même, le Kinky, là, il va avoir du mal à le gérer. Donc, le Mourjou premier, il Muster ne d'espère pas. Il en d'espère, je vous le dis. Heureusement, il ne sonne pas. Par contre, il a réussi à réduire à TB tout le monde. Même là, j'ai un an avec son Oliver. Donc, avec son... Ouais, son... Au moins, du coup, c'est plutôt Lucky. Moi, je n'ai pas de proc, rien du tout. Voilà, il continue à me reset. Pas de souci. Mais je me dis, Kinky, il ne l'a pas encore géré, là. Et puis, il n'a pas trop envie de se transformer avec sa Elena. Sa Elena... Euh, sa... Alexandra, pardon. Qui est en Vio. Elle n'est pas en Despère. On fait un petit skill 3 avec la Niki. Très bien. Il tente le son Despère. Grosse erreur. Parce que là, regarde. Pouf ! Bon, on a un petit proc violent ici. Il avait raté les rédits sur Oliver, certes. Mais, en vrai, ce proc de sa guerre ne change rien. En fait, à partir du moment où le Moor était mort, il ne pouvait plus gérer Madras le Kinky solo. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le Kinky est en train de solo cette game. Et du coup, voilà. C'est gagné pour nous. Et du coup, 5-0, désolé, brou. First pick, Chandra. Ça part sur... Eh bien, une petite date de petit loulou, hein, quand même. Dragdoll avec un Egang. Et ça part sur Niki, Kassandra de mon côté. Je banne le Léo. Et lui, il banne la casserole à feu. Et je me dis... Bon, on est quand même pas trop mal. On a le premier tour. On met la bombe. On met pas le stun. Ça sert à rien. Hop. Il met un HP. Ok. Et il me stun d'espérance double. Là, ok. Je me dis... Ok, on était pas trop mal. On est foutus maintenant. En fait, le tout, c'est que... Je trouve que Egang counter bien Janna T1. Mais derrière, là, Janna, elle fait quand même des dégâts. Elle met des bombes. Donc, en fait, je trouve que ça a quand même une plus grosse incidence que Egang. Dans un gameplay bruiser comme je suis en train de faire. Là, il a un petit proc violent, tout ça. Et là, j'avoue, le double stun d'espérance open, il me met trop dans la panade. Mais je me dis, je peux quand même cycler là. Je peux mettre des slow, tout ça. Je peux aller chercher directement... Voilà, à droite. En fait, je sais pas pourquoi je suis pas allé sur la VHL. Mais je pense que c'est juste parce qu'elle était reset. C'est pour ça que je me suis dit, ça va ou pas le coup. Et là, je proc tous les tours. Je proc tous les tours. Vous avez vu, mon Sagar a proc deux fois violent. Manneki sleep. Manneki reproc violent. Voilà. Donc là, là, ce qu'il va se passer, c'est que j'avais perdu. J'avais perdu 100% la game. J'ai mon Sagar qui a proc deux fois violent. Manneki qui a proc violent. Et qui a sleep. Du coup, j'ai récupéré tous mes spells. Et regarde, même à ce moment-là, regardez. Je la gagne pas, là. Je suis pas en train de la gagner, là. Et t'as vu comme c'est close. On se donne des spares. Voilà. On va tout mettre ici à droite. On va réussir à tuer. Et on va gagner. Franchement, je l'ai le sac, lui, c'est même pas close. Je l'ai mérité, genre 0. Cette game était 0 sur 10. Pourquoi je la perds ? Je vous le dis en deux secondes. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où il a pris Egang et que moi, j'avais pris Janna, j'avais perdu. Voilà. C'est tout. Du coup, replay suivant. First pick Gapsu. Je pense que lui, il joue plutôt Bruiser. Donc, je me dis, je vais prendre Gapsu. Puis finalement, je me dis que le mur est pas si mal. Et un petit kinky. Et il fait une rota bizarre. Donc, je prends Pra et Janna qui est une excellente rotation. On me banne la spique. Ils banne Pra. Pra, en vrai de vrai, normal. Je pense que c'était extrêmement fort ici. Et regardez-moi ça. Il outspeed avec tous ses mobs. Magiana. Voilà. C'est trois mobs outspeed. Incroyable. Il a trop de run. Du coup, il peut me mettre à 1 HP. Heureusement, il me tue pas. Magiana qui est en double HP sur le coup. Qui tank. Et du coup, je mets la bombe là-dessus. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Et je vais chercher les sun. J'ai 20 taux crit. Du coup, je ne crit pas. Ok. Et là, en fait, s'il proc, il perd directement sa vie. Et au final, il ne proc pas. Donc, je me dis, avec Kinky, tu sais quoi. Je vais juste faire un skill 2. Tant pis pour la bombe. Voilà. On va juste prendre la première vie de Camille. Et on joue avant. Plus on dispose de la macha. Donc, on n'est pas si mal. Et on a un petit proc violent qui nous permet d'aller mettre le breakdave directement. Il reproque derrière. On ne peut pas être tué. Il va trigger mon Mour. Du coup, on a le skill 2. Et hop, on peut tuer. On a un petit proc, on tue la macha. Et à ce side-là, c'est gagné. Hop là. Ensuite, on retombe contre Spoon Mid-Eddie qui nous a battu tout à l'heure. Et il nous fait spécifier Berguil. Il nous envoie un signe. Le signe qu'on ne va jouer que des LD. Voilà. Et lui, il m'envoie un autre signe. C'est lui aussi, il ne va jouer que des LD. Ok. Bah, LD contre LD. Je banne Narcha. C'est pas Narcha, c'est Xiana, mais NP. Et en vrai, il a une draft de fou. Mais moi aussi, j'ai une draft de fou. En vrai. On est sur deux drafts de fou. La petite résistance là sur Eleanor. Incroyable. Le petit émode, je ne l'avais pas vu, évidemment. Il va quand même pouvoir mettre des bons dégâts. Le glancing qui va un petit peu faire effet. Voilà, des petites résistances par-ci, par-là. Des petits glancing par-ci, par-là. Ça va diminuer un petit peu les dégâts que je prends. Il va réussir à sonne ma Eleanor. Il va rater l'oblion sur ma Sémé. Bon, s'il le passait, honnêtement, ça ne changerait pas grand-chose. Parce qu'en fait, à ce side-là, en gros, Ma Eleanor, il ne peut plus à ce side-là. Il n'a plus aucun moyen de gérer Ma Eleanor. Et elle a son clean. Elle n'a pas été reset. Du coup, à ce side-là, en fait, il est juste perdu pour lui. Peu importe qu'il ait mis en oblion ou quoi que ce soit. Et il le sait. Du coup, il livre assez vite sa game. Et c'est un gros GG pour moi. Je n'ai pas joué et j'ai gagné. Alors, c'est tonneau de compte tututu. Et je respecte Lydia. Je lui envoie un petit signe. Et lui, il m'envoie sa triste light et Maya. Donc, je prends au Cadiz. On prend, évidemment, nos meilleurs LD. Voilà. Bon, c'est une game for fun, évidemment. On voulait juste s'amuser. En gros, je lui ai envoyé un message que je voulais m'amuser. Et lui, évidemment, tututu n'a pas manqué à l'appel. Et lui aussi, il voulait s'amuser. Et on le voit. Bon, forcément, j'ai une draft un petit peu meilleure que la sienne, quand même. Mais il n'empêche qu'avec son Belzee, il peut quand même faire quelque chose, je pense. On met des bons stuns d'espére. Il y a une heure qui fait un taf monstre. Voilà. On va faire un petit skill pour mettre un breakdif. On n'y arrive pas. Et là, je me dis, il va quand même faire de bons dégâts, là, mon mob, non ? Voilà. T'as vu ? Sauf qu'on met un pixel HP, ce Belzee, et ses problématiques. Donc, je fais ce qu'il donne. Et là, je stun pixel HP. Et ça, c'est clutch. Parce que si je l'avais tué maintenant, ça aurait été beaucoup plus problématique. Et ce qui me permet d'aller juste chercher les autres mobs avant. Belzee qui ne proche pas en plus. Donc, ça me met extrêmement bien. Hop. On voit la trickslide qui me fait perdre un petit peu de dégâts. Mais le mob est vraiment gaze. Le mob est vraiment pas fou. Il proc violent. Et là, je n'ai pas le choix. Il faut que je suis Belzee parce qu'il y a son spell. Du coup, il va revenir à la vie. Il va pouvoir me tuer un mob. Et là, tu vois, s'ils sont Belzee, il proc violent. J'ai perdu, tu vois. Et heureusement, il ne proc pas. Et je ne pense pas qu'ici, vu que je surviens à HP, il puisse gérer parce qu'il y avait la bombe. Je peux poser la bombe, il va faire un skill 2. Il ne va rien poser parce qu'on a sans drès. Et c'est gagné, là. La bombe, là, il ne peut plus la gérer. Et c'est une énorme ligative. On retombe contre Tututu. Hop, là, first pick, ça gare. Là, évidemment, on joue plus for fun. Je prends Eshir, Vanessa. Donc, je fais exactement l'archétype que j'ai dit que je ne voulais pas faire. Voilà. Et là, il prend Denizek en last pick. Et là, je me dis Iban Gianna. Donc, en fait, je vais me dire, là, ce qui m'embête, c'est plutôt Valentis. Ah, ouais. Bon, je rate ici, malheureusement, le Break Def. Je ne fais pas le skill 2 ici. Je vais reset mes résistances sur le Tone et résistances sur la Réduque ATB. Plus, il proc violent. Du coup, Denizek a déjà son spell. Malheureusement, on a raté le Break Def avec Vanessa. Du coup, avec Mag... Je dis, on ne peut pas faire un gros skill 3. La Marcha qui a reproc violent. Donc, du coup, elle a déjà son skill 2. Là, elle l'a déjà proche à tour. Elle m'a fait 2 skills dans 2 tours. On rate le Tone. Du coup, il y a sa bombe. Bon, heureusement, il va rater. Mais il reproc encore. Bref. Voilà. On rate à nouveau avec la Vanessa qui est capée. Malheureusement, on rate le Tone. La Marcha qui reproc encore. Bon, on n'a rien posé. Bon, malheureusement, cette game, on pouvait rien faire. La Marcha, elle arrache. Par contre, elle fait trop de dégâts. Et du coup, game suivante. On tombe contre Stockman. Et on va faire un first pick Chandra. Il prend un petit Ragdoll Verde et le Shisuke Gapsule. Je me dis, pas de souci. Et là, je prends Coco. Je me dis, Coco, c'est pas mal. Je ban le Verde parce que je me dis que c'est plus menaçant que la Marcha. Et voilà. Du coup, on joue premier. On va faire le skill 1. Parce qu'on ne veut pas... Voilà. On veut juste reset la Marcha. On ne veut pas trigger la Ragdoll. Mais évidemment, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on rate le strip avec sa gaffe. On veut chercher, évidemment. En fait, en gros, là, je faisais un skill 1 sur Shisuke. Parce que je me dis, s'il y a un mob que je veux strip sun, c'est la Shisuke. Et je ne veux pas strip sun les autres. Sinon, la Shisuke va me mettre le sun partout. Il proc violent avec la machin. Heureusement, il ne me tue pas. Il ne proc pas avec son Ragdoll. On va mettre à 1 HP le Ragdoll. Je pense que c'est une erreur. Voilà. On le met à 1 HP. C'est chaud. Après, voilà. Il n'a pas son spell. Du coup, je me dis, au pire, s'il proc... Ça va, c'est pas grave. C'est pourquoi, c'est OK. On va faire skill 3 pour cycler. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'avec son Ragdoll, il a décidé de ne pas faire le skill 2 de Gapsu. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, il a eu des gros doigts. Parce qu'il aurait fait skill 2 avec Shisuke sur Ragdoll. Il avait son inner death. Et je pense qu'il aurait eu plus de chances de la gagner. Même si c'était mal embarqué pour lui. Bon, à la base des bases, c'est compliqué pour moi. Parce que j'ai raté mon reset à l'open. Mais au final, on va s'en sortir. La petite Niki qui va faire un peu le taf. Elle a son spell proche à la tour. Voilà. Et nous, avec le Sagar, on va récupérer notre spell aussi. Je pense qu'on le récupère proche à la tour aussi. Ouais, voilà. On va faire le skill 3. Mettre des bons dégâts. On va réussir à down la machin. Non, pixel HP malheureusement. Mais on a récupéré nos spells. Voilà. Avec Chandra. On va protéger la Niki. Parce que c'est elle qu'on veut protéger. Là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il misplay à nouveau. En fait, la Shisuke, là. Vu que j'ai proc tout à l'heure. Elle avait quelques probabilités de proc violent. S'il procait violent, elle avait beaucoup de chance qu'il la gagne derrière. Il a fait skill 2 sur Ragdoll pour mettre des dégâts. Or, quand tu skill 2 et Shisuke pour revive une unité pour faire un spell. Tu ne peux pas proc violent. Du coup, il a un petit peu... Il n'a pas joué winning play en fait. Il n'a pas joué la winning play et ça l'a porté préjudice. Ensuite, on tombe contre Adry. Donc, le petit Adry Chou. On fait un first pick more. Il prend du Shandra Sagar. Donc, je me dis... Ok, on va de cliff, bro. Mais on prend Grabsou quand même au cas où. Et là, je me dis... Oh, faible draft. On prend Robo et Janna. Et je me dis... Ben, la spick, il est mort. Si je passe tout, il ne peut pas gagner. Là, c'est impossible. Parce qu'en fait, en gros, il n'a qu'un seul mob qui est en despair. En VO, pardon. C'est le Sagar. Les trois autres sont en despair ou en swift. Donc, je me dis... On n'est pas trop mal. Alors, peut-être qu'il va passer sa Destiny en vie ou en vrai devrait. Mais au final, il ne proc pas. Donc, moi, j'ai juste eu la Destiny. Voilà. On va mettre des dégâts sur le Sagar. Parce que je sais que je vais me faire taunt. Donc, je mets tout là-dessus. Et je me dis... Ben... Voilà. Je me fais taunt. Et je vais te procher la tour. Pas de souci. Si ça va se passer, il va procver l'an. Il va se mettre en HP. Mon mot rejoue. Et voilà. Et à ce seul-là, il n'a plus les dégâts pour me passer. Mais réellement, pas de gabsous. Rien du tout. Voilà. Donc, on prend le robot direct. Et il se couche T2. Donc, je prends un petit Ren. J'ai une petite Nikki. Et lui, il prend un carnage. Je fais banne la Spike de Raffray ici. Il banne Nikki. Il me laisse la Ren. Et là, c'est une bonne cleave de ma part. Le Ren, ici, est vraiment trop trop bien. Ren, j'adore vraiment. Dans ce setup-là, je trouve ça trop fort. Parce que là, du coup, on a le full premier tour. On met des bons dégâts. On absorbe la TB. On met des silences. Tu as vu ? Et du coup, derrière, on peut setup un Break Death. Bon, on va mettre les Sun aussi. Mais on en met qu'un seul. On va malheureusement aussi rater le Break Death. C'est dommage. Parce que, évidemment, si on avait mis le Break Death, on aurait tué directement le Smycer. Mais, heureusement, on a un Proc Violent sur Moore pour apporter le poil de dégâts qu'on va manquer. Et là, tu vois, on le laisse à Pixel. Mais il va rater, du coup, le Sun ici à deux reprises. Donc, tu vois, là, il y avait un monde où je pouvais la perdre parce que j'ai raté mon Break Death à Gren. Bon, c'est pas de chance. Mais au final, on s'en sort bien. Et là, du coup, on va directement sur le Moor. Ah, sur le Moor, moi, sur le Mewang parce qu'on l'a mis à mal assez vite. Et c'est gagné. Et c'est gagné. Et du coup, ça nous amène au G3. Voilà. Début de saison, petit G3. Saison passée, j'avoue, on avait Slack un petit peu plus. Cette saison, je me suis dit, on va jouer un petit peu plus, en fait. On joue pas spécialement plus Tryhard, mais on joue un petit peu plus. Et au moins, on s'amuse en, voilà. Donc, j'espère que toi, tu t'es amusé aussi à regarder cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Évidemment, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Et bienvenue à tous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. Et tchoucheur et pas, c'était Tito.